Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une vidéo FAQ C'est la deuxième vidéo de ce style sur ma chaîne et je vous mettrai le lien de la première dans la description de la vidéo Je vais commencer très rapidement, j'ai mon ordinateur sur moi avec toutes les questions que j'ai sélectionnées Donc j'en ai pris sur Twitter et sur ma vidéo Youtube des recettes où je vous avais dit de poser les questions Et je vais commencer rapidement parce que j'en ai plus d'une vingtaine et j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue En tout cas si ce genre de vidéo vous plaît et que vous voulez voir plus de vidéos un peu blabla comme ça sur ma chaîne N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir sur Youtube, pour m'encourager et pour voir mes nouvelles vidéos Alors juste une chose, excusez-moi si j'écorche vos pseudos sur Twitter, je vais juste dire le premier en gras Pour pas m'aventurer dans des pseudos hyper compliqués Donc première question de Huguen, est-ce que tu comptes ouvrir une chaîne de vlog ? Alors non pas du tout, je préfère me consacrer sur une seule chaîne Je pense que j'ai pas assez de temps pour deux chaînes, c'est vraiment beaucoup beaucoup de travail Et puis pour faire des vlogs, je trouve pas que j'ai une vie hyper passionnante Je préfère vraiment vous filmer que quand je voyage, donc par exemple là quand je suis allée en Espagne Donc je vois pas pourquoi avoir une chaîne en plus pour mettre qu'une vidéo de temps en temps Donc je préfère directement mettre mes vlogs sur ma chaîne principale Deuxième question de Margot, combien passes-tu en moyenne à faire tes vidéos ? Vas-tu bientôt faire des meet-up ? Continue tes vidéos, elles sont géniales, bisous Merci beaucoup Margot Alors en moyenne, ça dépend vraiment énormément Par exemple il y a des vidéos qui sont très rapides à faire Comme déjà par exemple celle-ci, je pense pas qu'elle sera très longue Parce que je suis assise tout le long à parler Alors que par exemple des routines, des tutos maquillage, des DIY Où il y a une voix-off, beaucoup de prits à filmer, etc. Ça prend beaucoup plus de temps Donc je dirais déjà une bonne heure ou deux heures à filmer, à faire la voix-off, etc. Et après il y a beaucoup de temps sur le montage Donc vraiment ça varie énormément Et vas-tu bientôt faire des meet-up ? Vous êtes nombreux quand même à me poser cette question Et moi c'était pas du tout dans mes projets Parce que je pense que je débute encore sur Youtube J'ai pas des milliers et des milliers d'abonnés Donc je pense que si je ciblais une ville pour le meet-up Vous serez pas nombreux à pouvoir se déplacer dans cette ville Donc c'est pas encore dans mes projets Même si j'aimerais beaucoup vous rencontrer Mais pourquoi pas des petites rencontres Moi je suis de Montpellier, je sais pas si certaines d'entre vous le sont aussi Et voilà, ce serait vraiment sympa de se voir Moi j'aimerais beaucoup vous rencontrer Question suivante Bon là je vais dire le pseudo Princesse X-Ali Ça te fait quoi de voir qu'on est de plus en plus nombreuses sur ta chaîne ? Gros bisous Je suis super 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 contente C'est vrai que là en ce moment Il y a eu un gros pic de montée sur ma chaîne Je suis vraiment contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos A les apprécier, à laisser des commentaires A m'envoyer des petits messages Je suis vraiment super heureuse C'est vrai que la semaine dernière Quand je suis partie à Salou Je crois que j'étais aux alentours de 6200 abonnés Et là au moment où je filme cette vidéo Vous êtes 7700 Donc ça fait même pas une semaine Et voilà c'est juste énorme Merci du fond du coeur Donc ça me fait quoi ? Ça me rend vraiment heureuse Quatrième question de Lucie Swag A quel âge as-tu commencé à te maquiller ? Tu es génial Continue comme ça Bisous de Belgique Merci beaucoup Lucie Gros bisous à toi aussi Alors à quel âge j'ai commencé à me maquiller ? Au collège En 4ème, 3ème Je m'en souviens du mascara, du gloss Et tant en temps du fin à paupières Et après quand j'ai vraiment vraiment commencé à mettre beaucoup de maquillage C'était au lycée quand je suis arrivée en seconde J'ai directement mis fond de teint, eyeliner Question de Chloé As-tu les résultats de tes examens ? Alors oui j'ai eu mes résultats il y a quelques jours Et donc j'ai validé ma 3ème année de licence en STAPS Donc ça y est je suis bac plus 3 Je suis trop 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 contente Je suis donc en vacances jusqu'à septembre Ou peut-être début octobre Je ne sais pas encore quand c'est ma rentrée Et à la rentrée je serai donc en première année de master L'année de mon concours au CAPEPS Donc ça va être assez compliqué à partir de la rentrée Je vais devoir beaucoup bosser Deux questions suivantes que j'ai sélectionnées de Léa Alors la première c'est Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que des comptes fans de toi Se créent sur les réseaux sociaux ? Alors voilà Léa qui me demande ça Gère la page Whatsappers sur Instagram Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo Et vraiment ça me touche énormément Je trouve ça vraiment trop touchant Je n'ai pas de mots J'adore lire ses comptes Les suivre, les commenter Et le compte de Léa est vraiment super hyper actif Vraiment complet Je sais qu'elle passe beaucoup de temps dessus Elles sont deux à gérer la page maintenant avec Margot Donc voilà ce que je ressens M'a du bonheur Un grand merci à toi Léa Et deuxième question qu'elle me pose Comptes-tu ouvrir une boîte aux lettres pour tes abonnés ? J'aimerais énormément Oui j'aimerais énormément pouvoir lire vos lettres Vous répondre Mais je crois que c'est vraiment très compliqué Pour ouvrir une boîte aux lettres Pour être une entreprise Ou alors payer vraiment très cher Moi je ne sais pas du tout comment je pourrais faire Donc je vais réfléchir à ça Mais j'aimerais beaucoup Question suivante de Noémie Tu peux en faire une vidéo lookbook Tes vidéos sont super Merci beaucoup Noémie Oui c'est en projet J'en ai jamais fait encore sur ma chaîne Et là j'ai commandé plusieurs vêtements sur des sites J'attends de les recevoir Et j'aimerais faire un lookbook en début d'été Question de Cam Ventier Combien d'heures de sport fais-tu par semaine ? Alors je vous avais publié ma routine sportive Vous avez vu que je fais beaucoup d'heures de sport par semaine Donc en ce moment on a un peu changé Puisque je ne fais plus les heures de sport à la fac Mais je garde en ce moment à peu près la même routine Question de Big Girl Youtube Quelles sont les vidéos que tu adores regarder sur Youtube ? Alors j'aimerais beaucoup regarder de vidéos C'est vrai qu'en général on aime regarder le genre de vidéos qu'on fait Donc c'est vrai que j'aime bien regarder les vidéos DIY Les tutos au maquillage, toutes les choses comme ça Et au contraire j'aime moins regarder les vidéos produits terminés Voilà c'est le genre de vidéos qui me lassent un peu Et j'aime aussi beaucoup regarder les vlogs des Youtubeuses En général elles font plein de choses intéressantes Et voilà j'aime beaucoup Question de I Love You Marina Si tu devais emporter un seul DVD que tu possèdes sur une île déserte Sans en racheter d'autres, lequel serait-il ? J'adore cette question C'est vrai que j'adore les DVD Tout de suite j'aurais voulu répondre à mon film préféré N'oublie jamais Mais en y réfléchissant Sur une île déserte Je dirais peut-être Seul au monde Pour me consoler Voir une autre personne dans le même cas que moi Parce qu'une île déserte Je serais un peu déprimée Et voilà Seul au monde avec Tom Hanks Question suivante de Léa Tim Laura Ton favori du moment Plein de gros bisous Tu es la meilleure Merci beaucoup Léa Mon favori c'est pas un favori beauté ni rien Je dirais vraiment mon blender Et mes récipients à smoothie Parce que j'en bois tous les jours en ce moment Donc je peux dire que c'est vraiment mon favori Je fais que ça Et en beauté Donc j'en ai pas mal Et je vais pas répondre maintenant Parce que je ferai bientôt une vidéo à ce sujet Sur mes essentiels beautés de l'été Vous verrez ça bientôt Question suivante de Umaima Vas-tu faire un room tour et un meetup ? Pour le meetup j'ai déjà répondu Et pour le room tour Je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer Parce que vous voyez en général dans les vidéos Beaucoup ma chambre Mon rangement maquillage C'est pas prévu de vous montrer Parce qu'il est tout simplement nul J'ai vraiment tout mis comme ça dans des tiroirs Donc c'est pas prévu pour le moment Mais si je fais du rangement Pourquoi pas ? Juste Uma me demande Tu étais quel genre de fille au lycée ? Bisous Au lycée Je pense que j'étais vraiment le genre de fille Totalement normale J'étais pas super populaire J'étais pas non plus sans amis Voilà j'avais ma bande d'amis Tout allait bien Je faisais du sport J'étais déjà avec mon copain Enfin vraiment Totalement Une vie normale Question de Margot Une vidéo sur tes animaux prochainement J'aimerais beaucoup C'est vrai que si vous le savez pas J'ai deux lapins Et une chienne Qui s'appelle Toscan Et oui j'aimerais bien faire une vidéo sur eux Mais je sais pas ce qui pourrait vous intéresser plus Je sais qu'il y a des tags sur les animaux Pourquoi pas ? Mais c'est vrai que je les adore Donc j'aimerais bien faire une vidéo sur eux Voilà gros bisous à toi Margot Question de Whatsapp Claire fan Tu aimerais redevenir petite ? Non pas spécialement Je trouve que 20 ans c'est le bon âge J'aime bien Quand on est petit Je trouve qu'on a quand même pas assez de liberté Là je suis bien contente d'avoir ma voiture Mon permis Voilà d'avoir 20 ans tout simplement J'aime bien mon âge Question de The One Direction Quelle est ta couleur préférée pour cet été ? Tu vas faire des autres tags Comme la chanson Key Gros bisous Gros bisous à toi Ma couleur préférée pour cet été C'est les tons pastels Que j'aime beaucoup Comme rose pastel Etc Et j'aime aussi beaucoup la couleur mint En ce moment Et concernant les tags La chanson Key C'est pas en projet Mais je suis en train de réfléchir Voilà D'autres tags que j'aimerais faire J'ai noté dans un carnet Toutes les idées de vidéos que j'aimerais faire Et donc je vais voir ça bientôt Question suivante de Nadia As-tu des frères et sœurs ? Si oui comment s'appelle-t-il ? Alors non je suis fille unique Je n'ai pas de frères et sœurs On passe à une question de Juliette Qui me demande Quand tu fais de ta passion ton métier Je dis ta passion en pensant à la mode La beauté Bref le thème de ta chaîne Je te suis depuis peu Mais j'apprécie ta chaîne Bisous Merci beaucoup à toi Juliette Donc non Je ne pense pas plus tard Travailler dans la mode et la beauté Je pense travailler dans le sport Qui est également une de mes passions Mais c'est vrai que j'aime beaucoup La mode et la beauté Et c'est une filière que j'aurais pu choisir Autant que le sport Question de Lady Suisse Pourrais-tu faire des get the look Look de star ? C'est vrai que ça serait sympa Comme catégorie de vidéos sur ma chaîne J'y ai déjà pensé Mais bon je pense que Pour faire ce genre de vidéos Il faut ressembler un minimum A la personne qu'on fait Par exemple je ne vois pas faire Un get the look de star D'une fille brune Je ne sais pas pourquoi Je trouve que ça ne l'est pas trop Donc donnez-moi des idées Dans les commentaires Si vous avez une envie particulière De star De look de star à reproduire Voilà je vais m'arrêter ici Pour les questions Il y avait d'autres questions Mais ça tournait en général Toujours autour des mêmes thèmes Sur les meet-ups etc Donc voilà je ne vais pas répondre A plus de questions J'espère que cette vidéo N'est pas déjà trop longue J'ai aucune notion du temps Donc en tout cas Merci beaucoup de l'avoir regardée Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à lundi Pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada